Le grand imam de Dakar, nommé depuis 10 ans, en 1976, précédemment, après les indépendances, juste que le gouverneur qui dirigeait l'AOF en avait la responsabilité. C'était à lui de déclarer l'apparition ou non du croissant lunaire. Et qu'il n'y a eu jamais de résistance. Après les indépendances et l'âge Hamadoulamindienne, le grand imam ratif de Dakar, plein de potentiel, en a assuré l'intérim et donné l'ordre de gêner ou de couper à la fin du mois lunaire. Aussi bien pour les tabaski et coriétés, même pour les tamharis pour déterminer l'état des fêtes musulmanes. Dix ans après, c'est L.A.J. Moudosil, le grand imam ratif de Dakar, qui en a assuré la charge. Il était composé de L.A.J. Moudosil, le grand imam ratif de Dakar, L.A.J. Moussa Fagehi, secrétaire générale des imams et éléments du Sénégal, Mme Bintouien, journaliste à la RTS au CEDEM, le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la région du Cap-Vert, qui ont dirigé et donné ce qu'il a résulté de l'observation du croissant lunaire. Le second comité est né des cendres du premier créé après le 9 juillet 1996 au demi-suit du grand imam, élargiment de cela à Farn. Suite à des divergences répétées des dates des fêtes musulmanes, cette discorde a fait que le grand imam a décidé de faire une ouverture d'élargissement de son pouvoir qui lui a été conféré, d'observer le croissant lunaire et d'en déterminer les dates de célébration des grandes fêtes musulmanes au Sénégal. Donc il était le plénipotentiel devant ses prérogatives. Une nouvelle recomposition du comité est proposée par une troisième commission vu l'expansion démographique du pays et associer les familles religieuses. C'est alors que suite à une émission de Sud-FM que l'imam Mouchi Diyan-Tiam s'est proposé volontaire de faire cette coordination avec les familles religieuses et d'en assurer la démarche auprès du grand imam Radjouk de Dakar. Un nouveau bureau est créé, l'imam et l'élément du Sénégal sous la présence de L.A.J. Doud Niaï, président de la Grande Mosquée et de la collectivité Lébou, Omar Dien, secrétaire assistant du grand imam de Dakar et secrétaire général de la Grande Mosquée. Il-Iman Niaï en était le secrétaire permanent. Mouchi Diyan-Tiam a été chargé de la coordination, c'est-à-dire de regrouper ou faire les démarches auprès des familles religieuses et de les associées. Après 11 mois d'exercice, avec réussite, une tournée nationale d'information auprès des familles religieuses qui en ont pris conscience de l'opportunité de cette démarche pour unifier les musulmans à célébrer ensemble les grandes fêtes. Ils ont accepté et béni cette nouvelle démarche et ont délégué chacun un membre pour les représenter à l'Observatoire du Croissant Lunaire. Tous les mois de l'année, nous faisons l'observation et en donnons les résultats. C'est en 1996, suite à une première rencontre préparatoire de l'Assemblée Générale nominative à Doutessec, avec les représentants des familles religieuses, une nouvelle appellation a été proposée dénommée Commission nationale de concertation sur le Croissant Lunaire après la CONACOM. Il fut un moment où Mouchi Diyan-Tiam avait démissionné, comme l'a dit tantôt L.A.J. Moussaba Gueye. Quand il avait démissionné, les imams ont assuré l'intérim. J'ai eu ordre de le faire et de l'assumer pendant 8 mois avant qu'on ne le restitue encore une nouvelle fois à Mouchi Diyan-Tiam pour l'encourager à continuer. Parce que son tuteur, qui était un ministre de la République, du nom d'Ousmane Kamara, lui avait dit que vous subissez beaucoup de coups, vous avez une famille, ne vous laissez pas faire. Donc il vaut mieux, c'est une bonne volontaire, que vous faisiez autant. Donc il vaut mieux arrêter et rendre le tablier. Ce qui fut fait, pendant un certain temps, après L.A.J. Moussaba Gueye et peut-être Serigne Abdelazisi Al-Amin, sur leurs œuvres et leur participation, leur motivation, on juge nécessaire de le faire revenir pour qu'ils puissent conduire le comité de Croissant Lunaire. Donc c'était juste pour vous donner une information de ce qui s'est passé. Et nouvellement, après sa disparition, j'ai été recontacté encore, étant son second, pour assurer l'intérim au niveau de la commission de concentration sur le Croissant Lunaire, sur une nomination des imams et du bureau qui avait formé la commission au temps, depuis après les indépendances, dont L.A.J. Moussaba Gueye, ici présent, en était un membre particulier. Depuis 1996, alors, à ce jour, moi aussi j'ai participé à l'œuvre de constatation du Croissant Lunaire et d'en donner les résultats, quelquefois dans les radios, quelquefois assurer l'intérim si l'Iran est en voyage, absent de Dakar, c'est moi qui ai assuré l'intérim. Alors, tout récemment, avant que l'Iran ne décède, vous l'avez vu sur le document qu'on vous avait donné il y a quelques jours de cela, nous avions tenu une assemblée générale. Nous avions tenu une assemblée générale avant ses nominations. Yann était vivant, d'abord à la RTS, ensuite à son domicile, où vous étiez le siège de la commission. Ensuite, nous avons récemment le 5, que nous nous sommes regroupés pour entériner la sa volonté, qui était que la commission continue à travailler et que j'en avais la responsabilité. Sur ce communiqué de presse que j'avais établi et donné, nous avions fait les genèses, nous avions fait le compte-rendu, nous avions fait aussi l'année à la commission lunaire. Donc c'est ainsi que nous avons collaboré avec ce brave homme qui avait pour mission de recouper les musulmans autour de l'essentiel, c'est-à-dire de donner leur cœur, leur âme et de croire en Dieu et de ses prérogatives, de prier ensemble, d'unifier les musulmans autour de l'essentiel. Yann avait comme mission cela et il l'a accompli. Je vois ici la lettre de remerciement que le général Moubounian lui avait adressée pour l'encourager et me féliciter moi aussi d'avoir assuré l'intérim pendant huit mois et que quand Yann est revenu, on l'a toléré et qu'on a continué dans la discipline et l'ordre. Et à ce jour, la commission, je remercie, à l'arrivée, les califs, se sont... ont donné leur bénédiction et ont donné leur corps et âme pour que les musulmans au Sénégal en général prient ensemble. Donc c'était une parenthèse du mémorandum de l'historique en français du fonctionnement de la commission lunaire née trois fois de suite des centres des uns des autres. Je vous remercie.